... Salut à tous et bienvenue dans votre émission qui valorise la créativité gabonaise dans toute sa splendeur. Aujourd'hui nous aurons à la rencontre des jeunes perfectionnistes. Leur particularité est de transformer les produits cosmétiques naturels en objets de design. Sur ce, je vous prie de me suivre pour découvrir ces jeunes talents. Et c'est maintenant que ça se passe, tu connais ? Let's get it ! Leur particularité est de la rencontre de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est bon ! On a en face de nous une présentation. Effectivement, ça c'est la matériothèque de l'atelier Onyonga. C'est là où on représente l'ensemble des matériaux qu'on fabrique à l'atelier. Donc on a des revêtements de mur, des revêtements de sol. Comme tu peux voir ici, c'est un revêtement de sol en noix de palme. Là, tu as les noix de palme également en plainte. Et on fait également des prises neurales en coque de noix de coco et des interrupteurs en noix de coco. Là, ce que tu vois, c'est une enseigne en noix de palme. Voilà. Et en haut, on a une balustre en noix de coco. C'est un coffrage perdu. Alors, il faut savoir que l'atelier Onyonga, c'est un peu un laboratoire. Les matériaux qu'on fabrique, on les met en œuvre et on les teste. On les met à l'épreuve du temps. Alors, je peux te prendre l'exemple de cette balustre là, qui est un coffrage perdu en béton, comme je te disais. Qu'on a laissé en extérieur pendant un certain temps. Et qu'on a vu se fissurer avec le temps, parce que le coefficient de dilatation du béton n'est pas le même que celui de la coco. Et donc, forcément, maintenant, on sait que c'est quelque chose qu'on doit faire en intérieur et non pas en extérieur. Donc, c'est le laboratoire. Voilà. Et à l'arrière, tu as des matériothèques, des revêtements, des frises neurales, pardon. Des frises neurales en noix de coco. Donc, on a des frises de 2 cm par 2 en noix de coco. Donc, la finition n'est pas la même. Comme tu vois ici, par exemple, on a gardé un peu de matière. C'est-à-dire qu'on n'a pas poncé, on n'a pas lissé. Donc, c'est semi-brut. Et là, c'est poncé. Là, c'est la noix de palme en agencement croisé. Et là, c'est pour le plafond. On peut éventuellement mettre la coco, l'associer avec le plâtre. Voilà. Donc là, on a une réalisation. C'est une façade qu'on a travaillé il y a quelques années. Et donc, on a habillé la façade avec le carrelage et la cope de noix de coco. On a fait aussi une sonnerie en noix de coco. Et alors là, ce qu'on peut voir ici, c'est la représentation en 3D de l'ouvrage. C'est grâce à une application dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, vous faites dans la décoration en vague domestique ? Bon, nous, on évite d'employer le mot décoration parce que l'ensemble des objets qu'on fait sont fonctionnels. Voilà. Donc, on évite de parler de déco. Mais, tu vas découvrir. Tu verras pourquoi. Alors, c'est une personne ? Tout à fait. C'est le fondateur de l'atelier. Je te présente Saïd. Salut Saïd. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va, ça va. Alors, quel est ton rôle ici au sein de l'atelier ? Alors, je suis le fondateur de l'atelier. Iñanga. Iñanga Design. Donc, mon rôle ici, c'est la conception, comme vous voyez. On crée des objets avec mon collègue Patrick. On crée des objets fonctionnels dans des matériaux locaux. Comme la noix de palme, la noix de coco et la noix de raffia. Donc, c'est un peu ça notre activité. On crée des objets fonctionnels en fait. Et ça se passe bien dans l'ensemble ? Ça se passe bien, 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 tranquillement. Alors, bonjour Patrick. Bonjour Laïus. Alors, pour ceux qui te découvrent, qui est Patrick ? Alors moi, j'ai fait mes débuts dans l'art à travers le dessin. J'ai été portraitiste pendant plus de trois ans. J'ai continué à vendre mes dessins quand je suis allé faire mes études en France. Quelle étude ? Etude d'architecture. Ok. Donc, j'ai fini en 2009 et je suis rentré au pays. Et c'est par la suite que j'ai rencontré Saïd. Voilà. Et donc, on a accroché tout de suite. Moi, je venais d'un monde bien ancré dans la récupération, le recyclage. Et quand je l'ai trouvé dans ces matériaux organiques, je me suis dit, bon, là, il y a quelque chose à faire. Et aujourd'hui, on en a là. Effectivement. Alors, pourquoi l'appellation Oonyanga ? En fait, Saïd a fondé l'atelier donc en 2012. Il n'est pas allé chercher très loin. C'est Anubamba, parce que c'est son dialecte, ça signifie la noix. Effectivement, la conception des produits à travers les matériaux naturels, comment l'aventure a-t-elle commencé ? Alors, on a commencé, comme je disais, je l'ai rencontré en 2014. Et on a commencé d'abord par relever un défi. On s'est dit, voilà, on est devant des matériaux qui ont un potentiel qui s'apparente à celui du vibranium. Comme on voit dans le film Black Panther, c'est-à-dire des matériaux qui peuvent fournir de l'énergie, qui peuvent soigner, qui peuvent être utilisés pour fabriquer des objets du quotidien et également de la technologie. On ne se rend pas compte, mais la coco et la coque de noix de palme font ça. Nous, c'est ce qu'on a voulu prouver pendant trois ans. On s'est mis à fabriquer des objets pour répondre aux besoins de l'humanité. Donc, des objets dans le bâtiment, des objets dans la restauration, dans le cosmétique, le divertissement, etc. Et à l'heure actuelle, nous sommes en train de travailler sur le divertissement. Quels sont vos matériaux de prédilection ? Alors, noix de coco, noix de palme, le noyau de raffia également. Et on utilise aussi les fibres de ces mêmes arbres. Et en prime, on a aussi le bananier parce qu'on fait tous nos emballages, nos packaging en feuilles de bananier. D'où est partie l'envie de valoriser les matériaux naturels ? Bon, Saïd et moi, nous sommes ancrés dans un bain idéologique. Je veux dire ça comme ça. Beaucoup influencé par la renaissance panafricaine de Cheikh Anta Diop, la révolution culturelle de Thomas Sankara, la levité de Rastafari. Toutes ces idéologies-là prônent l'exploitation des ressources locales par les locaux. Voilà. Et donc, nous sommes dans cette optique-là actuellement. Une démarche locavore, si on peut dire ça comme ça. Parti, comment a été vos débuts ? Difficile, on va dire. Mais comme pour tout le monde, je pense que quand on commence ce genre d'activité, qui n'est pas très connu en plus du grand public, forcément, les débuts sont un petit peu difficiles. Mais on s'est battus. Et aujourd'hui, on a quand même réussi à faire reconnaître notre activité, et à exister d'un point de vue... à exister en tout cas sur le plan culturel dans le pays. Alors Parti, c'est quoi votre particularité dans ce que vous faites ? Alors notre particularité, c'est de documenter tout ce qu'on fait. Je pense que dans le monde de l'artisanat, il y a très peu de gens qui se comportent comme ça. Ça veut dire qu'on documente tout notre travail dans le but de former et de pouvoir multiplier les objets qu'on fait à une autre échelle. C'est-à-dire, s'il y a d'autres ateliers qui sont capables de faire ce qu'on fait, ça nous arrange parce que nous, on n'est pas capables de répondre à la demande. On n'est pas nombreux. Donc si on préfère multiplier les ateliers, former des gens pour faire ce travail-là et répondre à la demande. Le marché Gabonné qui est propice à ce que vous faites ? Pas autant que je dirais en Afrique de l'Ouest, par exemple, ou en Europe, où on est peut-être un peu plus attaché aux valeurs culturelles, ou en tout cas à l'industrie culturelle, j'entends par là. Mais petit à petit, au Gabon, on voit que les choses bougent et on essaie de s'arrimer, quoi. Alors, vous faites certainement des expositions. Comment le public perçoit ce que vous faites ? On a plutôt de bons retours. On a plutôt de bons retours. Les gens sont assez fiers. Quelle est l'expression qui vous a marqué lors de vos expositions ? On a souvent une phrase qui revient, c'est « Je suis content ». Alors, je ne sais pas pourquoi et comment le contexte l'explique, mais c'est souvent une phrase qui revient. Les gens nous disent « Je suis content ». Et une fois, on nous a même dit « Welcome in Gabon ». Donc les gens étaient étonnés. Ils ne pensaient pas que ça pouvait provenir du Gabon. Voilà. Vivez-vous de ce que vous faites ou bien vous exercez une activité en parallèle ? Bon, moi, tu sais, je le cache pas sur tout le monde. Je suis architecte et je continue d'exercer. J'ai mon entreprise et je travaille également avec Saïd à mes côtés. Donc, on joint les deux bouts comme ça. Alors, pouvez-vous nous montrer comment la conception de vos produits s'est fait ? Ecoute, je t'invite à voir Saïd. Il est en train de travailler sur un stylo là. Voilà. Là, je suis en train de travailler sur un stylo Nyanga, un stylo à noix de coco, en noix de palme, en noix de raffia. Donc là, je vais vous présenter des objets avec lesquels nous, on fabrique des stylos. Il y a des pièces aussi qu'on a créées dans la noix de coco, ces pièces-là. Donc, tout d'abord, avant de concevoir un stylo, il faut d'abord, avant tout, sélectionner la matière parce qu'on travaille avec les cocos plus épaisses puisqu'il y a des cocos un peu fines. Donc, on travaille avec les cocos plus épaisses pour avoir une bonne régularité au niveau de la prise. Donc là, avant tout, il faut d'abord, on trouve d'abord la coco. D'accord ? On fait d'abord des pièces rectangulaires. Après, on fait avec un forêt de 8 pour avoir un trou qui pourra être, pour faire l'antibage. Donc, l'antibage, on fait l'antibage avec la matière alu pour qu'elle ne puisse pas s'oxyder, quoi. Donc, on utilise, comme je disais Pat tout à l'heure, on utilise des matériaux recyclés, comme là. On a, par exemple, là, l'antenne de télévision. Beaucoup le savent. Beaucoup utilisent l'antenne de télévision. Donc, nous, après, on recycle cette antenne-là puisqu'elle ne s'oxyde pas. Donc, c'est idéal pour nos stylos, quoi. Et donc, l'antibage, c'est fait avec cette antenne-là. Donc, après l'antibage, on va obtenir... On va obtenir cette finition-là qui n'est pas totalement finie. Donc, là, il manque le ponçage. Mais, à partir de cette finition, je veux vous dire que la particularité dans le stylo normal, au moins, c'est 5000. Le stylo Nyanga, c'est 5000. Donc, la mine est faite avec la noix des palmes. Donc, on choisit une partie un peu plus... On choisit une partie de la noix des palmes. Donc, cette partie, c'est ce bout-là que vous voyez ici. Donc, généralement, on prend cette partie-là. Pardon. Donc, on prend cette partie-là pour faire sortir la mine. et après la mine, quand on est toujours dans le recyclage, on recycle aussi les tubes de colle, puisqu'on travaille avec la colle. On colle ces parties avec la colle forte et on récupère les fermoirs de colle pour faire les fermoirs de nos stylo. Donc, on est toujours dans le recyclage. Donc là, la mine de noix des palmes est ajustée avec le tube, le fermoir en tube de colle. Et celui qu'on va venir faire, le fermoir. Vous voyez ? Donc là, vous avez le fermoir ici. Donc là, quoi. Donc là, on est toujours en train de travailler. Ce n'est pas encore ajusté. Mais en un moment, disons, c'est ça, quoi. Voilà. Et... Après ça, on passe au ponçage pour avoir une finition plus agréable. Donc, le ponçage se fait avec le papier à poncer. un paquet de verre, qu'on utilise plusieurs grammages. Donc, commençant du plus gros grain ou au grammage le plus fin, quoi. Donc, on utilise le 60, le 120, le 180, comme vous pouvez voir là. Et pour avoir une finition plus nette, on utilise le 1000, pour avoir une finition lisse, quoi. Et ensuite, on passe au lustrage. Le lustrage, c'est... C'est une étape qui donne un peu la clarté à la noix, en fait. Donc, le côté plutôt charnel, qu'on obtient avec le ponçage au mille, au lustrage, allais-je dire. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on puisse avoir une finition plutôt agréable au toucher. Et voilà, quoi. Et... Je voulais revenir sur une partie que j'ai oublié de mentionner dans mes explications. La partie ergonomique, en fait, du stylo. parce que nous, on a réussi à faire que nos stylos soient ergonomiques, plus s'adapter à différentes mains. Donc, on essaie un peu de... Là, c'est parce que le stylo n'est pas encore totalement fini. Sinon, dans la logique des choses, nous, on fait toujours le stylo en tenant compte toujours de l'ergonomie. Voilà. Donc, c'est simple, ça. Et là, comme vous voyez, je suis en train de finir de faire la partie du ponçage. Donc, voilà, quoi. Sous-titrage ST' 501 1 Alors, Patrick, qu'on dit que la famille est le premier soutien lorsqu'une personne se lance dans une activité, la vôtre, comment elle a été ? Bon, figure-toi, Darius, que c'est assez mitigé. Dans nos familles, que ce soit Saïd comme moi, bon, il y en a beaucoup qui encouragent, c'est vrai. Et puis, il y en a d'autres qui ne comprennent pas forcément. Alors là, je parle pour moi particulièrement. J'ai fait des études longues. Je reviens au pays. On s'attendait à ce que je m'arrête dans un bureau. Et moi, j'ai plongé dans la poussière de coco. Donc, ça n'a pas été très bien compris. Moi, je sais que, bon, voilà, aujourd'hui, je peux proposer à ma clientèle des matériaux locaux réalisés dans notre atelier. Donc, aujourd'hui, c'est grâce à ça que je peux prétendre être un architecte africain qui est construit avec des matériaux locaux. Comptez-vous vous déportez à l'étranger où vous préférez exercer ici ? Je t'avoue, Darius, qu'il y a des contrées, même ici sur le continent africain, qui sont nettement plus propices à notre activité. Mais de là à vouloir exercer ailleurs, je ne pense pas. Je pense que c'est aussi un défi qu'on doit relever, de pouvoir exister ici. Mais pouvoir confronter notre travail dans d'autres pays, c'est envisagé, effectivement. Et vos projets pour finir à court terme et à long terme, bien sûr ? Alors, à court terme, nous, on aimerait former plus de jeunes. Il y a déjà des jeunes qui sont passés par l'atelier et qui ont aujourd'hui leurs propres ateliers dans lesquels ils fabriquent des objets à base de noix de palme et de noix de coco. On en est assez fiers. Mais on aimerait en former encore plus. Et à long terme, on aimerait nous déporter, disons, fabriquer nos objets à une échelle industrielle. C'est-à-dire que, actuellement, notre capacité de production est limitée par la main-d'œuvre, tout simplement. Alors qu'en passant à une échelle industrielle, on pourrait peut-être répondre à la demande en produisant beaucoup plus d'objets. Alors, au Gabon, on a la zone de Nkok, donc on ne va pas chercher très loin. On y travaille déjà beaucoup, le bois. Il faut savoir que la noix de coco, la noix de palme, c'est des matériaux qui ont la même constitution que le bois. Moi, j'en sais différemment. C'est la lignine essentielle. Et donc, on aimerait beaucoup pouvoir produire nos matériaux en une autre échelle. Surtout les matériaux de construction qui sont beaucoup plus gourmands, en moi, que les objets. Et surtout, comme tu le vois ici, notre espace de travail ne nous permet pas forcément de fabriquer à grande échelle des matériaux de construction. Mais est-ce que vous envisagez de pouvoir faire un atelier plus grand ? C'est ça. C'est ce dont je te parle. Là, on vise la zone de Nkok. Actuellement, on est en train de démarcher. Mais bon, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Effectivement, c'est un projet. Alors, je vois que tu es accompagné d'une personne. Une personne assez spéciale. Tu peux nous expliquer un peu ? Ah, tu parles certainement de Yakoku ? Oui, oui. Alors, ça fait partie de l'attraction de ce que tu parlais tout à l'heure. Oui. Pour nourrir un petit peu le paysage audiovisuel. Alors, Yakoku, c'est le génie des palmiens. C'est une marionnette articulée qu'on a fabriquée, maintenant, il y a plus de quatre ans. En fait, on l'a développée. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'on développe des produits. La première marionnette, en fait, elle n'avait pas de manette, comme aujourd'hui, qui permet d'actionner tous les membres de Yakoku. À l'époque, on tenait les mécanismes derrière la tête. Et en fait, on avait fabriqué cette marionnette pour Michel Pécoing. Lorsqu'il a testé la marionnette, lui a une main qui fait deux fois la mienne. Elle ne rentrait pas. Donc, on a dû retravailler sur les manettes. Yakoku, aujourd'hui, on a enfin trouvé une manette qui permet de manipuler Yakoku et de manipuler aussi ses membres. Vous voyez comment les mains bougent, là ? Les doigts sont articulés. Voilà, ça va... Il y a un petit air comme ça. Bonjour Yakoku, comment tu vas ? Donc, comme tu vois, il a le regard qui peut s'orienter. Il a les paupières également qui sont articulées, les sourcils et puis la bouche. Donc, quand tu maîtrises tout ça, c'est comme jouer d'un instrument de musique. D'ailleurs, je te présente la Cocomobile. La Cocomobile, c'est une attraction qu'on a créée. Maintenant, ça fait quelques années qu'on travaille dessus. C'est des véhicules qui travaillent en coopération. C'est pour les grands et les petits. Et c'est une attraction qu'on pourrait déplacer sur les plages, dans les endroits publics, etc. Donc là, je te présente la Cocomobile. Elle est équipée... Déjà, elle est toute en oeuf de coco. Équipée de... Comme tu vois, un compartiment à l'arrière pour transporter les marchandises. Donc, on peut l'actionner avec le levier en oeuf de coco qui est ici. On a un volant avec un bouton en oeuf de panne pour pouvoir allumer les phares. Alors, là, il fait jour. Donc, je ne sais pas si tu les vois s'allumer. Ce n'est pas très évident. On va essayer de vous montrer ça dans le noir. Il y a aussi la caméra embarquée. Alors ça, c'est la technologie embarquée. Ça peut être aussi bien GPS que la caméra. Mais on peut mettre un téléphone Android ici et filmer toute la course du véhicule. Voilà. Alors, il travaille en coopération avec Jack-a-Jack. Jack-a-Jack, c'est le tractopelle qui est ici. Alors, je vais te montrer. Il est encore en train de se faire décoller. Mais je peux te montrer déjà les mécanismes. Alors, le principe, comme tu vois déjà, c'est... Il a des chenilles en coble de noeuf de coco. Et, comme tu vois aussi, le godet aussi en coble de noeuf de coco. Et voilà, on actionne avec juste deux bras comme ça. Donc, on peut faire ça, extraire et baigner à côté. Donc, un enfant de 4 ans, parce que ma fille le fait, elle peut extraire du sable, du gravier, la terre tranquillement avec un appareil comme celui-là. Et donc, ça travaille en coopération avec le véhicule que voilà. Et il y a des défis, des trucs amusants qu'on va créer pour... Là, on est toujours dans le cadre des marionnettes. Il se trouve qu'on a fabriqué des marionnettes de combat. pour simuler des combats de MMA, des combats de boxe, des combats de lutte africaine. Et donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ce sera éventuellement pour faire des shows, des spectacles, ou bien comme une attraction, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure. Donc, notre personnage, voilà, il est souple, il peut... Il donne des coups de pied, OK ? Il donne des coups de poing. Alors là, je peux avancer mon personnage, voilà, en mettant un pied devant l'autre, OK ? Je peux faire une rotation, d'accord ? Faire des pas chassés, d'accord ? Alors, pas chassés, voilà, j'avance comme ça. Voilà, je le fais de l'autre côté. Voilà, je me retourne, OK ? Je peux éventuellement donner un coup de pied. Je me mets sur la jambe d'appui, je donne le coup de pied, OK ? Je peux me retourner et continuer à me déplacer, voilà. Pour l'instant, ce personnage, là, il est encore en plastique, d'accord ? C'est simplement pour, voilà, pour avoir des mécanismes, pour qu'on puisse, voilà, prototyper. Sinon, normalement, il sera dans d'autres matériaux, comme le bois, le métal, ou, voilà, nos matériaux habituels, la noire de palme. Certainement qu'on retrouvera la noire de palme dans les gants, pour avoir l'impact sur l'oeuf, quoi, voilà. Voilà, c'était Patrick Saïd de Onyanga Design, pour exprimer ton talent, Gabon 1ère. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Merci.